Arusha et la lampe du chaos de Roshani Shokshi, collection Wizz, aux éditions Alvin Michel. Chapitre 1. Arou regrette d'avoir ouvert la porte. Le problème à grandir au milieu d'objets extrêmement dangereux, c'est qu'on finit par s'y habituer. D'aussi loin qu'elle s'en souvenait, Arou avait toujours vécu dans le musée d'art et de culture de l'Inde classique. Elle savait parfaitement qu'il était interdit de toucher à la lampe dans la galerie des dieux. Cette lampe du chaos, elle en parlait aussi facilement qu'un pirate de son monstre marin apprivoisé. Ce bon vieux raffi là, il ne ferait pas de mal à une mouche. Elle avait beau connaître cette lampe par cœur, jamais elle ne l'avait allumée. Évidemment, puisque c'était contraire au règlement. Ce règlement qu'elle répétait chaque samedi après-midi lors de la visite guidée. Si certains détestent travailler le week-end, Arou, elle, n'avait jamais considéré sa tâche comme un fardeau. Pour elle, c'était une sorte de cérémonie, un peu comme un mystère. Elle enfilait sa veste écarlate, sans empli, ornée de trois badges en forme d'abeille. Elle prenait la voix assurée de sa mère, la conservatrice du musée. Et ça, c'était le plus extraordinaire. Tout d'un coup, les gens l'écoutaient, suspendue à ses lèvres, tandis qu'elle expliquait l'origine de la lampe maudite. C'est parti. Merci.